Nous sommes, selon mon créateur et selon moi-même, des parasites, l'espèce humaine. Vous pensez que vous êtes un parasite ? Pas moi, l'espèce humaine. Mais vous en partie de l'espèce humaine ? Ah oui, vraiment. Oui ? Vous pensez que l'espèce humaine, c'est... Complètement, bah oui, parce que nous sommes très égocentrés. Nous avons une façon de voir le monde qui est à travers des yeux d'humains. Mais si on prend un recul, combien d'espèces avons-nous fait disparaître ? Sur le dernier album, je vis sur une planète mâle. C'est exactement ce que je ressens. Je m'appelle Fernando Diamorim. Je ne suis ni journaliste, ni intervieweur, mais psychanalyste. Chaque semaine, je reçois une personnalité pour une expérience thérapeutique inédite. Et comme à chaque première consultation, je ne sais rien ou peu de choses sur la personne que je reçois. Aujourd'hui, je veux m'entretenir avec un rappeur. On m'a prévenu. Je ne verrai que son regard, car cet artiste se présente toujours masqué. Il s'est dessiné que certains le trouvent drôles. J'espère pouvoir percer le mystère de ce rappeur au visage caché. Il s'appelle Fusati et vous allez être les témoins privilégiés de cet entretien à huis clos. J'ai les pensées qui aimeraient l'être. Ma bouche crache des volutes soufflant un peu pour les aider à se disperser dans la pièce. Ici, elles ne sont qu'invitées et je ne compte pas dormir avec. Ma main saine, le mur aussi. Tous deux avons m'inflé. Comme d'habitude, ce n'est pas sa faute. J'ai encore frappé en premier les apparences d'un type normal. Les phalanges pleines de bleu. Lorsqu'ils enlèvent, l'ensemble, mes au revoir sont des adieux. Les aigus ont tourné. Moi, j'ai reflui de la bouteille. Les rues sont pleines de gens perdus que personne ne va rechercher. Les yeux pleins d'amour vaincu et de rêve un peu au perché. Pour ne pas tomber en sommeil, vos vies me servent de paraboles. Il y a toujours des places au soleil, mais pas assez de parasols. Tellement d'images qui te renvoient, un portrait de toi sans éclat. Vraiment dommage, je te revois, tu scroller là sans être là. Être comme et c'est comme ça. On ne veut pas le savoir. Leur vie pour la plupart ne se trouve jamais dans l'histoire. Être comme et c'est comme ça. Tout dépend si longtemps, on avance mieux en s'encombrant de beaucoup moins de sentiments. Plusieurs passes pour un seul homme, on ne croit pas en ces mecs. Qu'une seule place sur un podium, si t'envoies trois, c'est déjà l'échec. Tu sais le plus fort, c'est la mort et le temps effacera ton nom. Tu dis à tous que t'es très bon, c'est super ça, t'es un champion. Champion, 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 t'es un champion. Champion, 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 champion. Bonjour. Installez-vous. Êtes-vous confortablement installé ? Ça va. Très bien. Alors, puis je vois votre nom. Fouzati. Eh bien, nous allons bavarder pendant un certain temps. Donc, j'aimerais que vous puissiez parler librement ce que vous traverse l'esprit. Comme ça vous vient. Et au fur et à mesure, on va installer un bavardage qui, je ne doute pas, ça sera fort agréable. J'imagine ça. Très bien. À vous. Alors, je suis heureux de vous voir, de vous animer. Vous faites un peu personnage de Sire. Comme ça, quand on vous voit de loin. C'est très statutaire. Je suis Fouzati. Je suis né il y a une vingtaine d'années dans la tête de mon créateur. Je suis un personnage. Je n'existe qu'au travers des concerts, des disques et des interviews. Le reste du temps, j'existe dans la tête des gens qui écoutent. Vous existez dans la tête des gens ? Des gens qui écoutent. Et sinon, c'est tout. Donc, vous êtes né ? Dans la tête de mon créateur. Oui. Je suis un personnage. Je pense que j'ai mis du temps à avoir une consistance. Comme tous les personnages. Les personnages, ça s'affine. Un peu comme une sculpture. Au début, il y a de la terre glaise. Et puis, il y a un moment, le personnage est prêt. Très bien. Il peut prendre son envol artistique. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu la naissance de ce personnage ? Oui, complètement. Il est né dans la post-adolescence de mon créateur, qui écoutait énormément de musique. Et qui s'est... Quel genre de musique ? Alors, beaucoup de... Une radio en France, ça s'appelle Radio Nova. Et qui passait... C'est beaucoup de styles de musique différents, que ce soit de la musique brésilienne, du jazz et du hip-hop, beaucoup. Là, je parle de ça, on était dans les années 90. Et la radio très importante dans les années 90, parce que contrairement à maintenant, on est une société régie par l'image, l'accès à l'image dans les années 90 était difficile. Cinq chaînes de télé, ou six chaînes de télé, des magazines, des magazines chers, et c'est à peu près tout. Donc, l'importance de la radio, et de la musique aussi, quand on est adolescent, pour chercher un peu d'évasion. Et donc, mon créateur se dit à un moment, il aime bien écrire, et il se dit, voilà, le hip-hop, le rap, c'est une musique, on peut dire beaucoup de choses. Plus peut-être que la pop ou le rock, où il y a moins de mots, c'est plus la mélodie, la musique. Donc, il commence à rapper, et au début, il cherche encore un peu ce personnage. Donc, ça reste dans sa chambre. Et puis, il trouve un peu ce que je suis, ce personnage, un peu sûr, d'anti-héros, un peu. Anti-héros ? Un petit peu. Il faut voir qui sont les héros, il faut voir être un anti-héros. Parce que le nom du groupe qu'il trouve, c'est Fuzzati, mais c'est Club des Loosers. Alors, loser, c'est un terme assez fort. Oui. Mais il est écrit avec deux O, ce qui est une faute d'orthographe, en anglais. Mais il y a un terme en anglais qui dit « lose », c'est « détacher », un petit peu. Donc, il faut plus prendre le loser comme outsider. Et je pense que mon créateur se sent comme ça. C'est-à-dire, il vient de classe moyenne. Donc, il est au milieu. Quand on est de classe moyenne, on n'est ni pauvre, ni riche. Donc, on est toujours riche pour les pauvres et pas assez riche pour les riches. Et c'est une... Donc, forcément, on a un peu plus de mal à se trouver. Mais artistiquement, c'est intéressant parce qu'on peut observer plus facilement. Et dans les années 90, le rap, c'est... En tout cas, l'image qui lui est collée, c'est très ghetto, cité. Et ce qui a fait la nouveauté de ce personnage, c'est que c'était un personnage qui assumait totalement de ne pas venir d'Oassan. Je pense que c'est ce qui a fait aussi l'attrait et la force. Ça n'existait pas dans le rap, un personnage comme Poujati. Et est-ce que vous pouvez me dire un peu plus sur la naissance du personnage ? Pour parler d'un personnage, il y a un élément qui vient un peu marquer le... Eh bien, pas forcément. Je ne suis pas d'accord. Ça se fait petit à petit, par exemple. Oui, mais petit à petit, il y a toujours un départ, même dans le petit à petit. Il n'y a pas eu chez... Alors, ça commence à remonter. Mais je ne crois pas, parce que même le masque, au départ, le masque était que sur les photos. Et mon créateur apparaissait à visage découvert sur scène. Parce que, simplement, il est quelque chose qui est anodin, mais il utilisait un masque plein, sans le bas du visage, pour les photos. Il n'avait pas eu l'idée de couper le masque. Donc, il disait, avec ce masque-là, je ne peux pas râper sur scène. Donc, ça naît d'accident, aussi, un personnage. Ah, c'est excellent. Allez, c'est dit-moi un accident. C'est grave, vous disiez que c'était graduel. C'est plein de petits accidents. Mais bien sûr. Eh bien, c'est ça qui m'interesse, ce petit accident. L'idée de couper le masque et de se dire, en fait, je peux le porter en permanence. Et d'un coup, de l'avoir. Mais au début, il y avait quelque chose de même plus stupide. Mon créateur avait eu l'affaire, la couronne de galette. Il avait une couronne de galette des rois. Et il trouvait ça absolument ridicule. Et ça lui faisait rire de le porter, surtout quand on vient de Versailles, en rapport à la royauté. Et donc, le premier costume de Fuzati, il avait une couronne de galette des rois. Et puis après, il s'est dit, en fait, je vais mettre une casquette, parce que ça tiendra mieux le masque. C'est un personnage venu de plein de petits... Voilà. C'est ça, il disait que c'était graduel, en fait. Mais même si on regarde un personnage de bande dessinée, souvent, les premiers tomes, il n'est pas tout à fait dessiné pareil. Et le dessinateur, à force d'affiner le trait, les premiers schtromp, ils sont beaucoup plus dégueulasses que les derniers schtromp, ils sont un peu plus... Même si on en revient par là, la schtromp faite au début, elle n'est pas comme ça. D'accord. Et donc, la fonction du personnage, c'était de protéger le créateur. Il n'aime pas, je pense que dès le départ, en fait, le créateur, c'est une partie, mais il avait une conscience assez aiguë qu'un artiste est un personnage. Forcément. Et encore plus dans le rap, où beaucoup disent qu'ils sont des dealers, qu'ils ont fait ci, qu'ils ont fait ça, mais tous n'ont pas fait ça. Et c'est pas grave, ça fait partie du folklore. Le folklore ? Oui, du folklore. Elle n'est pas de maman, t'es-vous ? Non, mais c'est du... Oui, c'est le décorum. D'accord. Mais chaque genre, c'est comme la figure torturée du rocker. La figure torturée du rocker qui doit toujours être un peu ivre. Les gens attendent ça d'un certain genre. Quand les gens écoutent du rap, souvent, ils s'attendent à entendre parler de violence et de drogue. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de le faire. Mais dans un film d'horreur, on s'attend à avoir du sang et des maniaques. Mais il peut y avoir aussi des films d'horreur psychologiques. Je dis simplement que dans chaque genre, c'est codifié. Donc il y a du semblant, quoi. Il y a toujours du semblant. Et c'est pour ça que je l'explique. Mais c'est bien d'être clair, en tout cas, quand il y a un personnage. Je veux dire, c'est un personnage. C'est votre cas. C'est le cas. Et je le dis dès le départ. Mais un comique n'est pas drôle toute la journée. Rarement. Mais médiatiquement, on va avoir l'impression qu'il est drôle. Et si après, le comique se dit qu'il a une obligation d'être drôle en permanence, sa vie va être un enfer. Et c'est proche aussi. Tout à fait. Et bien, c'est la même chose pour un artiste qui se dit qu'il doit être tout le temps... L'artiste, en l'occurrence, c'est vous ? De manière générale. Oui, mais le général ne m'intéresse pas beaucoup. Ou c'est plutôt vous qui... Ah oui. C'est votre cas ? De ne pas vouloir être dans la lumière en permanence, bien sûr. Bien sûr. Mais je peux comprendre que d'autres aient envie de vivre tout le temps cette vie-là. Mais c'est... C'est comme le fait d'être sur scène. Il y a des artistes qui aiment énormément tourner. Ce n'est pas le cas de mon créateur. Le moment où on est sur scène, c'est bien. Mais la vie en tournée, c'est beaucoup de transport. C'est beaucoup de moments où on a entre parenthèses. C'est-à-dire qu'on a une vie un petit peu décalée par rapport à la réalité. Dès qu'on est dans un train, après on arrive dans une salle, on répète. À l'heure où physiologiquement, on devrait avoir envie de manger, dormir, on est obligé de fournir un effort qui excite, qui fait qu'on se couche beaucoup plus tard. plus une consommation parfois un peu d'alcool parce qu'on attend tout le temps quand on est sur scène. C'est beaucoup de moments où on ne peut pas s'attendre. Donc s'il y a un frigo... Et ce n'est pas forcément une vie très inspirante parce qu'on a entre parenthèses et on ne fait rien qu'attendre qu'être sur scène. Donc ça dépend de ce qu'on raconte. Mais quand on raconte, comme dans Club des losers, des choses qui sont basées sur l'observation de la vie réelle, c'est compliqué d'être en tournée tout le temps parce que finalement, qu'est-ce qu'on va raconter ? On a attendu dans une salle. Donc c'est aussi ça qui est intéressant dans le fait d'être un personnage, c'est de pouvoir avoir une autre vie qui n'est pas médiatique, pouvoir se nourrir de cette vie. Et c'est comme quand on accède à une certaine médiatisation. Si on n'est pas masqué, si on n'est pas rien, on sort dans la rue et les gens voient l'artiste. Et on est toujours obligé d'avoir ce rapport d'artiste, mais on n'est pas dans un rapport réel. Il y a des gens qui adorent ça parce que ça flatte leur égo. Et je peux le comprendre. Mais n'étant pas particulièrement tactile en tant que personnage, et mon créateur encore moins... Pourquoi vous sauriez quand vous dites ça ? Parce que je sais à quel point mon créateur n'aime pas vraiment les contacts humains. Donc voilà, ça me fait sourire. Ce qui est bien, c'est quelqu'un qui respectait les distanciations sociales bien avant tout le monde. Je m'en doutais. Je n'osais pas dire, mais je m'en doutais. Et voilà, mais ça revient avec le fait de se connaître et d'adapter son mode de vie. C'est de ne pas devenir la... J'ai un problème fort, sur lequel vous avez son doute remonté, pas devenir la pute de sa musique. C'est-à-dire qu'il y a un moment où si on dépend économiquement trop de sa musique, où si on devient l'artiste en permanence, le jour où ça marche moins bien, il n'y a aucune carrière qui ne dure, même Michael Jackson, à un moment, toute proportion gardée, ça marchait moins bien. C'est trop difficile. C'est trop difficile parce que ce n'est pas vrai. On n'est pas que ça. Mais si on commence à imaginer qu'on n'est que ça, le jour où ça décroît, les jours où les gens vous reconnaissent moins, c'est terrible. Le créateur a pu le voir avec d'autres artistes qui ont connu des succès beaucoup plus fulgurants que lui, mais qui après sont malheureusement un peu redescendus. C'est quelque chose de très difficile à vivre. D'ailleurs, il y a plein d'artistes qui finissent... qui finissent mal. C'est-à-dire ? Qui se suicident... Qui se suicident. Il y a des suicides, d'artistes, ou qui font des obordos, ce qui est une autre manière de se... Bien sûr, bien sûr. De se suicider parce que c'est trop difficile à gérer. Qu'est-ce qui a poussé votre créateur à donner naissance, si c'est le bon mot, donner naissance à ses personnages ? Je pense que c'est un subtil dosage entre l'ennui et le mal-être. Mal-être ? Oui. J'étais sûr que vous alliez rebondir sur ce mot. Mais bien évidemment. Bien évidemment. C'est du pain béni pour vous. Donc ça veut dire déjà que nous sommes dans la même fréquence. Oui, complètement. Bien oui, parce que, comme je vous le disais, on est dans les... ça n'est 90. Mon créateur vient de Versailles. Alors Versailles, c'est une grosse ville bourgeoise, pas loin de... Assez bourgeoise, pas loin de Paris. Et c'est... Historiquement, c'est une ville qui a été construite sur des marais. Et le fait que ça soit sur des marais, c'est pas... C'est pas anodin. Allez-y. Si vous croyez à l'énergie des villes, on peut croire ou pas croire à l'énergie des villes, c'est une énergie de ville très basse. C'est une ville où rien ne change. C'est une espèce d'aimant. Une ville qui est très très figée. Et quand on est adolescent, quand on est... Il n'y en a pas forcément beaucoup de sous pour aller à Paris. Comme je vous le disais, quand on est dans les années 90 où il n'y a pas grand-chose qui se passe, l'ennui vient très vite parce qu'il n'y a absolument rien à faire. Pour s'évader, il y a... il y a la radio. Et le mal-être, je pense que... Il n'y a rien de particulier. Je pense que c'est un passage obligé à l'adolescence. À un moment, on se cherche. Donc il y a forcément des moments de mal-être. Mais ce n'est pas forcément négatif. C'est bien de ressentir un petit peu du mal-être. Il se dit qu'il y a quelque chose à faire là-dessus parce que dans le rap, personne ne parle de ça. Donc il se dit, voilà, il y a quelque chose artistiquement, quel que soit le domaine, c'est toujours bien d'amener quelque chose. Sinon, on reste une copie, ça peut être bien ou pas bien, mais on amène un. Et assez rapidement, il y a une signature sur une maison de disques pour faire un disque. Et le... L'image est parlante. Il y a... Je me suis permis d'amener parce que c'est important. C'est là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, je vois très bien. Très bien, voilà. Tout de suite, le ton est posé parce que le premier morceau qui a fait connaître un personnage, ce que je suis, s'appelle Baisse des gens. Un petit club des losers Baisse des gens, il y a une ambiance qui est posée. Créateur assez jeune quand il fait ça, il a une vingtaine d'années. Et tout de suite, il y a de la misanthropie. Il y a de la misanthropie, il y a une... Alors, on n'est plus tellement dans le mal-être, mais on est vraiment dans la misanthropie assez pure, mais qui n'est pas une misanthropie... juste de dire je n'aime pas les gens, c'est toujours étayer et toujours fait avec un petit peu d'humour parce que la noirceur pour la noirceur, ce n'est pas tellement intéressant. Juste de dire ça ne va pas, non. Il faut au moins provoquer un sentiment ou faire réfléchir. Et ça, c'est toujours le postulat dans Club des Loosers. Il faut qu'il reste quelque chose, il faut qu'on se rappelle d'une phrase. Dans le rap, on appelle les punchlines. Sinon, si je veux dire ça ne va pas, il n'y a rien d'artistique là-dedans. Donc ça, c'est le... On a encore un peu au balbutiement. Voilà, il se cherche encore un peu. Il y a aussi une autre chanson qui s'appelle Poussière d'enfant. Poussière d'enfant ? Oui. Le ton. C'est sur la mort des enfants. La mort des enfants. Oui, parce que... Mon créateur se cherche encore un peu et il aime bien prendre des thèmes qui ne sont pas évidents et essayer de les traiter. Et il ne me semble pas qu'il y ait des chansons qui parlent de ce thème. C'est un thème très difficile. C'est horrible de perdre un enfant. Et vous traitez ça comment ? De manière poétique. Je parle de petites viandes qui s'abattent. Il y a le... les urnes qui s'ouvrent et la sonde qui se disperse. C'est de la poussière d'enfant. C'est aussi ça dans le club des losers. C'est prendre des thèmes pas évidents. Il y a un autre maxi qui va suivre après. Ça parle de l'amour malgré le handicap. C'est un morceau qui est assez drôle. C'est que des jeux de mots assez foireux où là, j'incarne quelqu'un qui est amoureux d'une femme qui est en fauteuil. Je dis que je l'ai rencontré un invalide. Voilà. Mais ça a l'air d'être drôle comme ça, mais ça pose une vraie question. Mais bien sûr. Et vous savez que Sigmund Freud, donc le père de la psychanalyse, il a travaillé sur le vitz, sur le trait d'esprit, sur la manière d'exprimer l'inconscient avec un trait d'humour, avec une blague, des choses comme ça qui sont des formations de l'inconscient. Donc j'entends parfaitement ce que vous dites. Exactement. Et puis il y a des choses, quand elles sont difficiles, elles passent toujours mieux. C'est un peu délugrifiant, lui. Ça passe un petit peu mieux. Mais c'est un challenge aussi. C'est-à-dire de se dire est-ce que je vais arriver à faire rire avec ce sujet difficile ? Vous avez raison, oui. Et donc là, je prends vraiment en tant que personnage de la consistance et 2004, premier album, un album qui s'appelle Vive la vie. Je suis en bas à gauche de l'image et derrière, il y a un arbre, un arbre qui est magnifique. Mais à la branche de cet arbre, il y a une corde de bambu. Et l'album s'appelle Vive la vie. Et c'est un album vraiment sur le mal-être adolescent. C'est un album romantique également. Je pense que c'est... Cet album, il a été conçu pour être un peu comme si on tombait sur le journal intime de quelqu'un. On n'a pas forcément envie de le lire, mais on le lit quand même. Et il vient, je pense, résumer ce que mon créateur n'a pas forcément pu vivre, mais aussi a pu observer. Parce que c'est là où j'insiste sur le côté personnage, c'est que ce n'est pas forcément autobiographique. Je suis forcément une part de mon créateur, mais pour qu'elle soit, cette part soit intéressante, un personnage, ça doit toujours être un petit peu poussé. Personne n'aime un personnage tiède. Un méchant, dans un film, il faut qu'il soit très très méchant. S'il est moi, il y a un méchant. Un méchant qui va dans un magasin bio, ça n'intéresse pas forcément les gens. Donc, c'est une partie de mon créateur, mais une partie, parfois, poussée à son paroxysme. Dans cet album, je suis un adolescent qui a envie d'être amoureux, de trouver l'amour, comme plein d'adolescents. Et donc, le personnage n'arrive pas forcément, moi, si vous voulez, Fuzzati, n'arrive pas forcément à se situer par rapport aux femmes. C'est-à-dire qu'il y a une punchline qui dit « J'aime mettre les femmes sur un piédestal pour mieux les pousser qu'elles tombent et se fassent mal. » Il y a tout là-dedans. C'est-à-dire que c'est trop ou pas assez. On sent bien. Et il y a aussi vraiment ce qui suivra ce que je suis pendant toute ma carrière, cette misanthropie. Et c'est pour ça qu'on pourrait penser sur certaines phrases qui sont de la misogynie, mais elle s'inscrit dans le cadre d'une misanthropie. C'est-à-dire que quelqu'un de féministe pourrait se dire « Ah non, c'est misogyne ! » Parce qu'on se focalise là-dessus. Non, tout le monde en prend pour son grade, en fait, dans Club des Bluesers. Et même le personnage. Parce qu'à la fin de l'album, le personnage tente de se suicider. Voilà. Mais toujours, quand on dit un peu d'humour, vive la vie. La vie plus forte que tout. Nous sommes, selon mon créateur et selon moi-même, des parasites. L'espèce humaine. Vous pensez que vous êtes un parasite ? Pas moi. L'espèce humaine. Mais vous en partie de l'espèce humaine. Ah oui, vraiment. Oui ? Vous savez que l'espèce humaine, c'est... Complètement. Bah oui, parce que nous sommes très égocentrés. Nous avons une façon de voir le monde qui est à travers les yeux d'humains. Mais si on prend un recul, combien d'espèces avons-nous fait disparaître ? Sur le dernier album, j'ai dit « Je vis sur une planète morte. » C'est exactement ce que je ressens. C'est... Nous avons tué notre planète. Et j'ai l'impression de ne pas dire ça de manière pessimiste. Il suffit simplement de le lire un petit peu. Et vous avez la chance de pouvoir encore boire un petit peu d'eau potable dans 20, 30 ans. Ça reste d'être compliqué. J'ai ça pour remettre un peu en... en perspective cette haine de l'humanité qui est... Cette haine de l'humanité. Oui, bien sûr. Qui a la haine de l'humanité ? Mon personnage et son créateur. D'accord. Et comme je dis toujours, le... Fuzzati, c'est toujours plus fort que le créateur. Les sentiments pour que ça soit intéressant sur 10. Donc c'est pousser. Alors, pour quelles raisons vous et votre créateur vous portez cette haine envers l'humanité ? Alors, elle n'est pas du tout gratuite. C'est vraiment de l'observation. C'est de l'observation. C'est... Ouvrez un livre d'histoire. Ah oui ? Combien de massacres. Oui. Combien de... Construire des camps de la mort pour mettre des gens. On ne peut pas oublier des choses comme ça. Vous ne pouvez pas oublier des choses comme ça ? Mais personne ne devrait oublier. C'est l'être humain qui a fait ça. C'est pas la fatalité. Et l'histoire nous montre que ça peut très vite basculer. On est simplement des monstres en puissance. Et... Nous sommes des... Des monstres en puissance. Des monstres en puissance. Mais le tout, c'est d'essayer de... de garder un peu de civilité entre nous. Voilà. Et je n'oublie jamais ça. Je n'oublie jamais que ça peut basculer. Et donc, voilà. J'apparais sur cet album, avec toute la consistance d'un album de 16 ou 17 morceaux. Et puis là, mon créateur me fait disparaître. Il me fait disparaître pendant presque 6 ans. Ce qui est très long. Parce qu'il ne me fait pas disparaître totalement. Il y a d'autres projets. Mais je suis, en tant que personnage, moins incarné. Je suis un petit peu plus... derrière. Et... Je lui en veux un peu pour ça. Mais il a décidé, en fait, de... vraiment séparer la vie artistique d'une autre vie pour être inspiré. Le personnage disparaît et il rapparaît en 2011 au travers d'un album qui s'appelle... On y est, on peut en ce moment, La fin de l'espèce. Et c'est un album, il y a un thème transversal, c'est le fait de ne pas vouloir se reproduire. Parce que, depuis le départ, mon créateur a toujours dit que dans son oeuvre, il y aurait une trilogie. Donc là, le personnage adolescent sur Vive la vie et sur La fin de l'espèce, le personnage a vieilli. C'est, je pense, pour ça que mon créateur a laissé passer du temps parce que l'industrie de la musique, quand il y a un début de succès, vous pousse tout de suite à surfer sur ce succès et à sortir un autre album. Et parfois, il faut du temps, en fait, pour ne pas refaire exactement le même album derrière. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une pause simplement pour vivre et nourrir le personnage. Et c'est vrai que là, on a un album où il y a plus une posture de trentenaire, là où le premier album était adolescent. Parce que, en tout cas aujourd'hui, c'est plus vers cet âge-là que se pose la question de se reproduire ou pas. Et c'est tout un album qui explique pourquoi il ne faut pas se reproduire. Là où le personnage, sur le premier album, veut se faire désirer lui et a envie d'aller vers les femmes pour être accepté. C'est l'entrée dans la vie. Oui, voilà. Vous avez tout à fait raison. Sur le deuxième album, il les fuit. Il les fuit parce qu'il ne veut pas se reproduire et il n'a pas envie de tomber sur quelqu'un qui pourrait lui imposer. Donc, en fait, il y a une... Oui. On peut aimer sans se reproduire. Non, bien sûr, bien sûr. Qui parle du désir ? C'est vous, votre créateur ? C'est les deux. Il y a des moments où ça se confond. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de la vie de votre créateur ? Pas du tout. C'est le... Aucun problème, vraiment. Si, j'en parle là, mais j'accepte d'en parler que lorsqu'elle éclaire une oeuvre parce que c'est ma raison, peut-être pas, je suis artiste. Là, c'est intéressant. Sinon, on tombe dans le voyeurisme. Je sens votre manière de parler. Je vois, j'entends, n'est-ce pas, le poids du mot chez vous. Vous avez fait des études, c'est-à-dire, votre créateur ou le personnage qui était à l'école, quel type d'école ? Elle a fait beaucoup d'études. Études littéraires. Oui, ça s'entend tout de suite, oui. Il a lu beaucoup. Quel genre d'auteur ? Tout. Tout parce que ça vient de l'ennui. Dans les... On en revient aux années 90 où pas grand-chose à faire, une ouverture sur le monde, des livres. Des livres. Et... Et des études de droit, aussi. Est-ce que le personnage, est-ce que ce personnage a des frères et sœurs ou il est fils unique ? Et comment ? Le personnage est totalement fils unique. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur le personnage parce que, en fait, pour ne pas tomber dans le nombrilisme, il faut que le plus grand nombre de gens possibles puissent s'identifier aussi aux personnages. Donc, c'est ça. Pareil, si on parle de mal-être, il faut que ça puisse avoir une résonance chez les gens. Quand vous parlez de ces mal-être-là, donc, c'est pas le mal-être du créateur. Il a créé d'abord un personnage qui vit un mal-être pour parler au public. Exactement. Après, ici, vous, n'importe qui, à des moments où ça ne va pas bien, on se nourrit, on peut aussi se nourrir de son optimisme. Ah, non, pas mon cas, non, non. C'est joie de vivre, joie de vivre. Joie de vivre, oui. Mais ça, c'était après ma psychanalyse personnelle. D'accord. Ah, c'est parce que c'est la psychanalyse qui permet d'accéder au bonheur ? Non, 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 pas la psychanalyse, c'était la mienne. Ah, la vôtre, la vôtre, d'accord. C'était ma psychanalyse qui a produit ça. C'est-à-dire, j'ai travaillé en psychanalyse. Avant ma psychanalyse, j'étais un homme tout à fait malheureux. D'accord. Après la psychanalyse, je me suis apaisé. D'accord. Donc, ce que vous évoquez là, par exemple, le mal-être, c'est que... C'est marrant ce que vous êtes en train de faire, c'est le même ressort que les religieux quand ils essayent de convertir. Oh, surtout pas. Ça peut paraître. Ah, non, non, mais... Mon expérience, c'est exactement le même ressort que les gens qui disent j'ai trouvé Dieu, je me sens mieux. Oh là, surtout pas. Oui, mais ça aurait pu... Oui. Non, 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 une psychanalyse, c'est pas pour tout le monde. D'accord. C'est pas tout le monde que... Non, je ne conseille pas... Je pense même que je n'ai jamais conseillé à qui que ce soit une psychanalyse. D'accord. Pas parce que je sois jaloux, vous le gardez pour moi. Non, 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 non. C'est parce qu'il faut être vraiment très mal dans sa peau pour chercher une psychanalyse. Et donc, à ce moment-là, j'ai trouvé un monsieur à qui je me suis accroché, symboliquement. Et donc, je l'ai laissé sorti et le psychanalyste a su entendre et ça m'a apaisé énormément. Et donc, aujourd'hui, je suis apaisé. C'est le même schéma que la création du personnage et de l'amitié. Voilà. Vous pouvez transposer. C'est-à-dire que c'est quelque chose... Sans la psychanalyse. Sans la psychanalyse. Mais c'est quelque chose que... Alors, mon créateur ne l'a pas choisi. Et je pense que pour beaucoup d'artistes, on ne choisit pas. C'est-à-dire que... Ah, c'est beau ça. Expliquez-moi ça dans les détails. C'est très intéressant. Bien sûr, bien sûr. Mon créateur a besoin. Oui. Voilà. C'est quelque chose qui est vital. C'est-à-dire que là, il a pu en faire un métier. Mais s'il n'en vivait pas, il le ferait pour lui. Et de toute façon, ça, c'est quelque chose d'important que j'ai oublié, mais il le fait. C'est pas de l'égoïsme, mais il le fait pour lui. C'est-à-dire que... Mais bien sûr. S'il n'y avait pas de public, si ça marchait beaucoup moins bien, il continuera à le faire. C'est... Voilà. Et s'il trouve qu'un morceau est bien et que tout le monde lui dit qu'il n'est pas bien, il va le sortir. S'il trouve que... Et le contraire, c'est que pour lui. Voilà. C'est exact. C'est très bien dit, oui. C'est vraiment ça. C'est le besoin de créer. D'abord, d'abord... Voilà. Le besoin de créer. Oui, complètement. Soit d'impératif. Oui, complètement. Il n'y a pas le choix. C'est assez fort. Mais ce n'est pas le cas de chez tous les artistes parce qu'il y a aussi des... Il faut se rendre compte quand on commence à arriver à une certaine notoriété que parfois, on n'a pas forcément envie de créer, mais que pour conserver ce statut d'artiste, parce qu'on arrive à un statut avec des gens, pour maintenir ce statut, on crée. Oui, mais là, vous parlez de notoriété. Et on arrive à un certain âge. Vous ne mettez pas l'âge en ligne du compte dans cette opération ? C'est-à-dire, le personnage n'est pas supposé avoir un âge. Il peut avoir l'âge que le créateur lui donne. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il a suivi un parcours qui est un peu lié à l'âge du créateur. Oui, bien sûr. Mais si, à la fin de la trilogie, il a envie de retourner et de refaire un album où il serait de nouveau un adolescent, il peut le faire. Il peut le faire, mais grâce au personnage. Exactement. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Est-ce qu'il y a une idée-là d'immortalité du créateur ? Alors, on en vient. Dernier album en date, Vanité. Donc, quand on parle de... C'est un album qui est entièrement sur l'égo, le rapport. Ah, c'est... Vous associez l'immortalité à l'égo ? Oui. Au moins ? Complètement. Ah, mais ça, c'est très bien vu, ça. Mais c'est le but. C'est de durer. Le plus. C'est... Vous vous rendez compte que la plupart des dirigeants ont toujours François Mitterrand, la pyramide du loup. La grande bibliothèque. Pourquoi ? Allez-y, pourquoi ? Selon vous ? Pour associer son nom à quelque chose qui dure. Essayer de vivre au-delà de sa mort. Est-ce que votre créateur a cette même intention ? Ou a cette même perspective ? Beaucoup moins. Beaucoup moins ? Mon créateur n'a pas assez d'égo. Et c'est moi, en tant que personnage, je peux lui en vouloir pour ça, de ne pas m'avoir parfois assez fait vivre et assez fait mettre en avant. Comme je vous l'expliquais, il le fait pour lui. Et parfois, c'est bien d'avoir un peu plus d'égo dans la musique pour y croire un peu plus et prendre un peu plus de consistance. Mon créateur a l'impression qu'on est vraiment dans une société de l'égo. Je suis tout à fait d'accord avec lui, oui. Surtout au travers des réseaux sociaux. Oh là ! Non, mais qui n'existaient pas, c'est intéressant de le dire, ce qui n'existait pas il y a 20 ans, et ça a changé les rapports des artistes à la musique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la musique, c'est de l'image. Avant, un artiste, on lui demandait d'être sur scène et de faire un album, de faire quelques interviews. Maintenant, un artiste, il doit être committee manager, c'est-à-dire qu'il doit être sur les réseaux sociaux en permanence, montrer sa vie. Il n'est pas obligé, mais le public demande et s'habitue. Il faut exister en permanence. Exister en permanence ? Oui, pour ne pas être oublié. Un artiste peut être oublié maintenant en six mois. C'était moins le cas avant, parce qu'il y avait moins de... Il y avait moins d'offres, déjà. Là, il y a trop d'offres. Et donc, en fait, c'est cette... En tout cas, de manière artistique, il y a cette course à regarder-moi, regardez-moi, j'existe, 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 j'existe. Vous existez et... Non, non, mais je parle loin, mais la plupart des artistes sont dans cette posture de vouloir montrer en permanence ce qu'ils sont. Ce qui n'est pas le cas de mon créateur. Il y a une contradiction encore. Ah oui. Oui, mais qui est là depuis le départ. C'est-à-dire... Exactement, oui. De vouloir faire une oeuvre, de la médiatiser un minimum, mais de ne pas être là tout le temps. Oui, cette contradiction qu'il y a dès le départ, c'est pas un problème, mais le fait que votre créateur arrive à articuler le personnage avec son existence, ça l'apaise ou ça lui pose des problèmes ? C'est apaisant. Eh bien, c'est ça qui compte. Bien sûr. Voilà. Le créateur a parlé avec beaucoup d'artistes qui, quand la carapace se fissure un peu, ils sont fatigués d'être tout le temps... Parce que là, on en a un stade où on a l'impression qu'un artiste va falloir qu'il mette sa dernière coloscopie en story. pour aller au plus profond des choses. Ah oui ? C'est pas... Jusqu'à pas longtemps, en tant que personnage, j'étais pas sur les réseaux sociaux. Parce que c'est pas... C'est pas supposé être une part du travail. Malheureusement, on est obligé de le faire à minima. Alors, pour en revenir à cet album vanité, il y a aussi une évolution du personnage qui est d'explorer son côté winner. C'était quelque chose de nouveau. Mon créateur s'est dit on va changer un petit peu l'angle d'attaque du personnage et comme l'époque est à la win, en tout cas à la win affichée, c'est-à-dire Instagram et les filtres, toujours montrer le meilleur de soi-même. On va faire ça sur la première partie de l'album. Et on va arriver avec l'ego gonflé à bloc. Ne serait-ce que pour surprendre au public et puis aussi parce que ça reste l'essence du rap, de dire qu'on est le meilleur. Et après, on retrouve un petit peu plus le côté un peu plus sombre qu'il peut y avoir dans Club des Loosers. Jusqu'à ce dernier morceau qui s'appelle Finicha. C'est... Mon créateur fait beaucoup de sport, fait beaucoup de course. Et il y a cette punchline qui dit « La mort ne t'offrira pas de tee-shirt de Finicha. » Parce qu'à la fin d'une course, en général, on a ce maillot, donc c'est pour faire un parallèle entre la vie et la course. Et le dernier couplet parle de la mort de quelqu'un qui finit par avoir, comme beaucoup de personnes, un cancer et en mourir. Et de dire « T'avais beau être quelqu'un d'important, ta couronne était balèze, tu restes pourtant beaucoup moins important que la photosynthèse. » Pour tout d'un coup revenir à ce que je disais tout à l'heure, qu'on vit sur une planète morte et qu'on a l'impression d'être... « Ce n'est pas un peu exagéré, ça. Une planète morte, vous n'allez pas de main morte. » « Il y a un peu... » « Ben oui. » « Si vous me permettez l'expression. » « Il y a une contradiction dans l'être humain qui veut être éternel et qui est en train de défoncer son habitat naturel et de tout faire pour ne pas durer. C'est complètement bizarre. » « Comment vous interprétez ça ? » « Je ne pense pas que l'être humain soit très intelligent. » « On en revient à ce que je disais tout à l'heure, cette notion de parasite. » « Je pense qu'on se place du point de vue de n'importe quel animal. » « Je ne suis pas sûr qu'ils nous voient très bien. » « On vient, on défonce leur forêt. » « On les met dans des cages. » « On les mange. » « Parce qu'on est des êtres humains. » « C'est quelque chose qui échappe totalement. » « Qui échappe totalement à mon créateur. » « Cette logique. » « Cet égocentrisme de l'être humain. » « Qui d'un coup se dit « On va faire tout ça. » « Au nom de quoi ? » « Et c'est comme ça que se termine cet album. » « Et je pense, tel que l'a voulu mon créateur, » « qu'au troisième album, je disparaîtrai. » « Ce sera la fin. » « Vous, pas votre créateur, j'espère. » « Non, le personnage. » « J'espère qu'il reste là avec nous. » « Ça, la crise sanitaire nous le dira. » « Pourquoi vous êtes inquiets avec votre créateur ? » « Non, non, c'est une manière de dire qu'il y a eu des meilleures périodes. » « Non, pas d'inquiétude plus particulière que d'autres. » « On sait, c'est aussi un des bienfaits. » « De la recherche scientifique que les gens qui font du sport ont une espérance de vie beaucoup plus importante que les gens qui bouffent n'importe quoi, qui grossissent, qui fument, qui boivent, etc. » « D'ailleurs, mon créateur me fait boire. » « C'est-à-dire que je pense que mon créateur a une vie beaucoup plus saine que le personnage. » « Parce qu'il fait appel à des moments de sa vie où peut-être il a une hygiène moins poussée. » « Il a une distanciation. » « D'accord. Donc votre créateur, à un moment donné, il partait un peu à faire trop la fête. » « Pas faire la fête. Parce qu'il aimait bien être tout seul. » « Le créateur veut pas perdre le contrôle en public. Il veut garder le contrôle. » « La drogue n'apparaît pas énormément dans le club des pousseurs. » « C'est pas quelque chose... » « Et dans le rap aujourd'hui, ça y est beaucoup. » « Mais c'est pas le fait d'en consommer, c'est le fait d'en vendre. » « Et ça, ça a jamais intéressé mon créateur. » « Et même en tant qu'auditeur, écouter la journée de travail d'un dealer, même si c'est bien fait, c'est pas quelque chose qui l'intéresse. » « Il faut sans cesse essayer de se renouveler. » « Et d'essayer de casser un peu les automatismes dans lesquels on peut tomber. » « C'est important, artistiquement. » « C'est pour ça, par exemple, qu'il y a eu ce dernier album qui s'appelait Vanité. » « À un moment, ça devenait trop codifié, Club des Losers, d'être trop dans la négativité, parfois un peu trop poussé. » « Et à un moment, il faut savoir sortir de ça. » « Je pense que quand des artistes commencent à s'inscrire dans la durée, la difficulté, c'est de ne pas s'autocamacaturer. » « Surtout quand on a un personnage assez fort. » « Et c'est un danger qui guette beaucoup d'artistes. » « Parce que le public demande à voir ce qu'on lui a déjà donné. » « Le public n'aime pas tellement être surpris. » « En général. » « Ah, ça, c'est très bien dit, ça, oui. » « Le créateur, en tant qu'auditeur, il aime bien être déconcerté quand il écoute quelque chose. » « Il n'y a rien de pire en musique et même en art que d'être tiède. » « Quelqu'un dit, c'est sympa. » « Mon créateur, il préfère que quelqu'un le déteste. » « Que quelqu'un dise, ouais, c'est sympa. » « Parce que c'est sympa. » « C'est-à-dire que c'est tiède, ça ne provoque pas forcément de réaction. » « Qu'est-ce que vous tenez à cœur ? » « Je pense qu'on a évoqué plein de choses intéressantes. » « Je ne suis pas très fan des derniers mots, des conclusions. » « Je préfère laisser une impression globale. » « Je vous laisse. Au revoir. » « Je vous laisse. Au revoir. »